Allez, salut les mecs, salut les polosses et les ragardes adeptes de Survival Horror, tu l'auras vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de Resident Evil 2, mais pas cette version que j'ai dans les mains, qui est ma version Dreamcast. C'est un jeu que j'avais découvert sur PS2, j'ai toujours ma version PS2, mais elle est en France. Je l'avais acheté Day One, de mémoire, tout comme le premier, j'avais adoré, j'avais adoré le premier. Le 2, bon, évidemment, on l'attendait avec impatience, ça n'avait pas déçu. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'avais passé un bon moment à l'époque, puis j'ai retrouvé cette version upgrade, Dreamcast, quelques temps après. Et ça y est, j'ai enfin joué, du coup, au remake de Resident Evil 2. Tout de suite, un petit coucou et big up à l'ami France qui se reconnaîtra. Alors, d'abord, pour situer un petit peu le contexte, les Survival Horror, donc, j'ai bien aimé le premier Resident Evil, j'ai bien aimé le 2, j'avais fait le 4, alors lui qui est plus action sur Gamecube, qui est d'ailleurs mon épisode préféré, parce que je trouve qu'il, déjà, il est, alors, d'habitude, c'est quelque chose que je critique dans les jeux, les jeux qui sont trop longs. Mais là, le Resident Evil 4, il est long, mais c'est de la bonne longueur, parce que je trouve que c'est varié, les environnements sont hyper variés, il y a beaucoup d'actions. On retrouve quand même un petit peu ces petits passages un petit peu énigmes, en plus light, des premiers Resident Evil. Alors, je n'ai pas fait le 3, le 3, c'était un rendez-vous manqué, je l'avais commencé en version Jap, oh, je ne sais plus, fin 90, 2000, je ne me souviens plus exactement, mais bon, c'était en Jap, donc je ne comprenais pas grand-chose, j'ai dû y jouer 2 heures, je l'ai rentré en PS1 PAL, il y a, ouais, quelques années, à peine, ici, au Blade, pareil, je l'ai lancé, j'y ai joué 1 heure ou 2, et puis, et puis, ben non, je n'ai pas été plus loin, mais, ben voilà, j'ai acheté, du coup, sur Xbox, il y avait un pack promo, en démat, avec Resident Evil 2 et 3, ensemble, pour 15 balles. Alors là, c'est vrai que là, hein, ça laisse à réfléchir. Bon, du coup, je me suis laissé tenter par ce pack, et c'est comme ça que j'ai redécouvert, hein, on va dire, Resident Evil 2 dans sa version remake, que j'ai streamé, d'ailleurs, intégralement sur Twitch, vous pourrez retrouver, ben, l'intégralité de ma run, hein, l'intégralité de mon gameplay, je crois, il y a, ça fait 9 vidéos, il me semble, ça sera sur la chaîne secondaire, hein, pour ceux qui veulent voir ça. Alors, pour bien resituer le contexte, euh, donc, j'aimais bien le Survival Aurore, j'aimais bien. Tout comme les JRPG. Les JRPG, ben, les Final Fantasy, 6, 7, tout ça, Chrono Trigger, machin, enfin, tout ce qui est tour par tour, hein, surtout tout ce qui est tour par tour, c'est pareil, j'aimais bien. Mais ça, c'était avant. Donc, du coup, quand, ben, ils ont annoncé ce remake de Resident Evil 2, j'ai dit, ouais, bon, je m'en foutais un peu, en fait. Voilà, le 3, pareil. Bon, là, je les ai eus, hein, voilà, en pack des maths, parce que, ben, l'occasion est, le prix était bon. Je me suis laissé tenter, mais, ben, ça confirme. Ce que je pensais, parce que ça fait des années que je joue plus au Survival Aurore. Ouais, je sais pas que je me suis lassé du genre, mais, euh, ça me correspond plus, voilà. Euh, quand c'est, voilà, avec le premier, les Antivol, le 2, etc. On va dire, deuxième moitié des années 90, ouais, là, c'était bien, c'était plutôt novateur. Puis bon, ben, j'étais dans le mood. Là, est-ce que je suis plus dans le mood, est-ce que je suis trop vieux, quoi que ce soit, ou machin, je sais pas. Mais, toujours est-il que, alors, j'ai passé un bon moment, enfin, un relatif bon moment, sur ce Resident Evil 2 remake. J'ai joué avec le scénario de Léon, parce que, donc, pour savoir, il y a deux personnages, on peut incarner deux personnages dans ce Resident Evil. Alors, ici, il y a, voilà, le premier CD, et il faisait deux CD à l'époque. Le deuxième CD, ici, par exemple, ici, pour Claire. Donc, j'ai choisi, j'ai dit, allez, je vais faire un, ben, je vais commencer avec Léon. On a, j'ai longuement hésité au début, au début de la run, j'ai dit, bon, allez, Léon, vous étiez dans le chat, hein, sur Twitch. J'ai dit, allez, les gars, quel scénario vous me conseillez, et tout, puis, bon, finalement, on est parti sur Léon. Alors, Resident Evil 2, je l'avais fait, donc, à l'époque, mais j'en avais, mais presque aucun souvenir. Alors, le seul truc que je me souvenais, c'est que, alors, de mémoire, on démarrait dans, ouais, il y avait l'accident, on voit la scène, enfin, on la voit, d'ailleurs, dans le remake, le chauffeur de camion, là, qui est en train de bouffer son burger, et puis, bah, il devient zombie, après, petit à petit, et puis, bon, bah, du coup, il y a un accident, et puis, tout est en feu. Donc, dans le 2, voilà, enfin, sur PS1, je l'avais fait sur PS1, à l'époque, je me souvenais qu'on démarrait, ouais, avec des rues en flamme, avec des zombies, on trouvait une armurie, avec, on dégotait le shotgun, dedans, de mémoire, donc, il y avait le fameux passage du commissariat, hein, qui était le passage phare du jeu, et puis, après, je me souvenais, jusqu'à la fin du jeu, c'était un train, on était dans un train, il y avait un espèce de gros blob, là, qui prenait l'intérieur du train, avec des yeux, et puis, on le shootait à coup de lance-roquette. C'est les seuls trucs que je me souvenais, j'en avais un bon souvenir, voilà, j'ai dit, ouais, j'en avais un bon souvenir, j'avais fait tous les scénarios et tout, j'avais passé un bon moment, à l'époque, sur ce 2, en PS1, et puis, du coup, cette version upgrade, Dreamcast, mais ouais, pas rejoué depuis l'époque, donc, peut-être pas en 25 ans, mais, bah, du coup, est-ce que c'était 98, je crois, fin 2022, donc, là, ça faisait, ouais, 24 ans. Donc, ce remake, alors, oui, il a été encensé par la presse, la critique, enfin, le public, tout ça, etc., oui, je peux comprendre, c'est quand même bien fait, alors, j'étais dépaysé, dans le sens où, donc, on démarre, enfin, il n'y avait pas de rue en feu ou quoi que ce soit, on arrivait vite au commissariat, il me semble que sur PS1, on n'arrivait pas aussi vite, c'était un petit peu plus long, bon, puis après, c'est vrai que la face centrale du commissariat, avec, bah, l'ajout de ce fameux Mr. X, au bout d'un, à partir d'un certain moment, d'un certain endroit du scénario, de, voilà, un point clé, il y a un Mr. X qui va débarquer, en gros, bah, qui est, ouais, qui est une espèce de tyran, avec son chapeau et puis son, son imperbouillable, alors, Mr. X, moi, enfin, je sais pas, quand il avait dévoilé le personnage, il me dit, non, mais c'est Dolph Lugren, c'est la gueule, là, Dolph Lugren, c'est Dolph Lugren, le mec, enfin, là, je t'avouerais que dans le jeu, j'ai pas eu le temps trop de voir sa gueule, parce que, bon, alors, on l'entend marcher, bon, bon, alors, c'est vrai que ça, ça apporte une certaine tension, ça, c'est clair, c'est, par exemple, le coup de Mr. X, ouais, ça, c'est un ajout pertinent, ça rajoute vraiment de la tension, alors, on va déambuler, hein, dans ce, dans ce putain de commissariat, alors, c'est, alors, je sais plus si c'était le cas dans l'original, à l'époque, il y avait la, ouais, les clés cœur, les clés trèfles, les machins, alors, dans le manoir Spencer, dans le 1, bon, ouais, c'est un manoir, donc, un peu bourgeois, donc, pourquoi pas, mais qui rajoute ce genre de truc, puis, pareil, dans le comico, ben, fout une bibliothèque et tout, alors, c'est pareil, la bibliothèque, je sais plus si c'était en l'original, j'ai oublié, avec cette énigme, par exemple, avec, voilà, je vais pas trop trop spoiler, je vais pas trop en dévoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais dans la bibliothèque, voilà, il y a une armoire qui est bloquée, il faut la déverrouiller à l'aide d'un cric, j'ai trouvé que certaines énigmes étaient un peu tirées par les cheveux, je trouve, bon, clairement, la partie du commissariat, bon, à part, ouais, quelques allers-retours un peu poussifs et des énigmes un petit peu poussives par-ci, par-là, c'est quand même un bon moment, voilà, il y a des bonnes énigmes, il y a des bons moments de tension, alors, je précise que j'y ai joué en normal, et un peu plus tard dans le jeu, je sais plus, j'avais perdu 2-3 fois d'affilée, puis le jeu m'a, il m'a proposé de me mettre en mode facile, apparemment, j'ai pas eu le choix, je suis basculé en mode facile, enfin bon, bref, j'ai commencé en normal, j'ai fini le jeu en facile, il était temps que ça se termine quand même, quoi, donc, je reviens sur ce passage du commissariat, oui, il y a une bonne ambiance, c'est cool, il y a, alors, on m'avait dit, ouais, les zombies, c'est des sacs à PV, c'est des éponges à balles, c'est vrai, ça, de ce côté-là, c'est un peu pénible, alors, c'est vrai que, bon, le fait qu'on trouve des munitions, ça va s'adapter aussi un petit peu à notre style de jeu, en fonction si on est facile de la gâchette ou plutôt économe, alors, sinon, ce qui est cool, concernant les combats, alors, c'est vrai que les munitions sont peut-être un peu limitées, mais c'est les démembrements, alors, là, ouais, là, tu vises le genou du zombie, tu tires 2-3 balles, t'as la jambe qui, t'as la jambe qui part un mètre derrière, et puis le zombie qui tombe, et, alors, là, oui, ça, de ce côté-là, c'est cool, bon, il y avait des headshots, il me semble, enfin, du moins dans le 1, dans le 1, je me souviens qu'il y avait des headshots, donc, dans le 2, il devait y en avoir aussi, donc, là, on peut faire des headshots aussi, mais c'est vrai que les zombies, quand même, enfin, j'ai trouvé qu'ils encaissaient quand même un petit peu trop à mon goût, alors, par contre, oui, il y en a pas, il y a certaines salles où il va y en avoir pas mal, et puis d'autres, souvent, très souvent, dans cet épisode du commissariat, très souvent, on va faire des allers-retours, on va être relativement tranquille, donc, c'est du survival horror, c'est pas, l'action ne va pas prévaloir, évidemment, donc, c'est vrai que des fois, j'ai trouvé le jeu un petit peu lent, un petit peu redondant, avec des allers-retours et tout, mais bon, alors, il y a toujours le système de coffre, on peut, voilà, déposer des items, parce que là, on a un inventaire qui est limité, heureusement, on peut trouver des sacoches, pour pouvoir, pour pouvoir augmenter notre espace d'inventaire, on va avoir les machines à écrire, pour pouvoir sauvegarder, alors, à l'époque, il nous fallait du ruban, du ruban machine, parce que les sauvegardes étaient limitées, bon, ben là, les sauvegardes, du coup, sont illimitées, bon, alors, par contre, après, le commissariat, moi, dans ma tête, j'avais un gros trou noir, mais zéro souvenir, et il y a ce fameux passage des égouts, alors, là, j'ai détesté, j'ai détesté le level design, du coup, c'était pas ouf, des allers-retours, enfin, c'était chiant, des énigmes complètement tirées par les cheveux, le coup des fusibles, qui ressemblent à des joueurs d'échecs, des pièces d'échecs, l'énigme pour récupérer le lance-flamme et tout, oh là là, j'ai trouvé ça tiré par les cheveux, là, franchement, le jeu, il a commencé à me perdre, là, il a commencé à me perdre et tout, puis, déjà, déjà, dans le commissariat, ça commençait à devenir un peu long, puis, vous passiez dans le chat, sur Twitch, au bout du, je sais plus, du quatrième ou cinquième stream, alors, déjà, qu'est-ce que t'en penses ? Ben, j'en pense que les survival horror, c'est plus fait pour moi, voilà, donc, tout ce passage des goûts que j'ai trouvé pénible, franchement, c'était chiant et tout, après, on arrive dans le labo, et puis, fin du jeu, terminé, quoi, bon, donc, pour moi, c'est un bon remake, oui, enfin, de ce que je me souviens de l'original, oui, ils ont fait du bon boulot, hein, Capcom, ils ont fait du bon boulot, il n'y a pas de soucis, mais, est-ce que j'ai passé un bon moment ? Mi figue, mi raisin, voilà, on va dire, dans le comico, majoritairement dans le comico, dans le commissariat, oui, ça peut aller, mais alors, après, tout le reste, le labo, avec cet espèce de petit jardin des plantes, ça, ça va encore, mais alors, tout le passage des égouts, voilà, donc, conclusion, c'est plus fait pour moi, voilà, les survival horror, c'est bon, c'est comme les JRPG, en fait, même avant d'acheter le jeu, je savais, je m'en doutais, j'ai dit, bon, allez, j'avais un bon souvenir de Resident Evil 2, ce remake, tout le monde en dit du bien, allez, laissons-nous tenter, bon, je ne le regrette pas, hein, comme ça, je l'ai fait pour ma culture vidéoludique, est-ce que je ferai le scénario bis de Claire, un jour ? Oui, peut-être, peut-être, mais alors, vraiment pas tout de suite, parce que là, il va falloir que je le digère, et, par contre, oui, on va faire le 3, alors, je ne sais pas bientôt ou pas, mais, le 3, je l'ai, je l'ai acheté, donc, oui, on va le faire, on va faire le 3, le 3, donc, j'ai entendu qu'il était amputé, hein, il manquait un passage et tout, alors, je ne peux pas le dire, parce que je n'ai pas joué au 3, enfin, du moins, une heure ou deux, pas plus, tu vois, mais, a priori, le 3 serait un peu plus action, donc, ça va peut-être me correspondre un peu mieux, donc, oui, hein, je pense que, enfin, par rapport aux souvenirs, j'en avais à l'époque, Capcom a fait du bon boulot, oui, Capcom a fait du bon boulot par rapport à ce Resident Evil 2 remake, bon, ouais, des énigmes peut-être un peu tirées par les cheveux, des passages un peu longués, voilà, dans les égouts et tout, enfin, moi, voilà, ça, c'est vraiment mon avis perso, mon ressenti, bon, alors, conclusion, si toi aussi, t'aimais bien les survivals dans les années 90, et que ça fait un moment qu'il n'y a pas joué, oui, bah, ce Resident Evil 2 remake, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais, ouais, 20 ans après, est-ce que le plaisir va être toujours là ? Voilà, point d'interrogation en ce qui me concerne, non. Mais, là, attention, là, c'est vraiment très, très personnel, je pense que c'est mes goûts de joueurs qui ont, qui ont, ouais, qui ont évolué, quoi, voilà. Voilà, les enfants, ce que j'avais à vous dire concernant ce Resident Evil 2 remake, et bien, exprimez-vous en commentaire, pour ceux qui l'ont fait, si t'as fait, comme moi, l'original à l'époque, et si t'as fait ce remake, et bien, est-ce que ça t'a rappelé des souvenirs ? Est-ce que t'as passé un bon moment ? Est-ce que tu trouves que ça dénature pas l'oeuvre d'origine ? Est-ce que même, au contraire, tu trouves que ça la sublime ? Est-ce que t'as autant apprécié ? Peut-être même plus ? Ou est-ce que, comme moi, peut-être t'es blasé ? Tu te dis, bah, non, ce genre, c'est plus pour moi, ou alors, les remakes, les remakes, les remasters, les machins, c'est vrai que là, c'est... Ah là là, là, c'est vraiment génération, remake, remaster, pour le moment, et tout. Bon, voilà. On aura tous un avis sur la question, on aura tous probablement un avis sur ce Resident Evil 2, à vous de jouer en commentaire, et moi, je vous retrouverai sur la chaîne prochainement, pour d'autres vidéos comme d'habitude, et n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.